Bonjour, nous allons aujourd'hui répondre à une grande question que je me suis moi-même posée par le passé et qui, je n'en doute pas, en intéressera plus d'un parmi vous. Les vikings venus s'installer en Normandie sont-ils devenus des francs ? Mais que s'est-il passé pour que des scandinaves que les ecclésiastiques francs qualifiés de païens et de pillards, que bien des choses distinguées pour ne pas dire opposées des francs, puissent s'installer en Normandie avec l'aval du roi ? Et que s'est-il passé ensuite ? Guillaume le Conquérant peut-il ainsi être considéré comme un noble franc ou doit-il être considéré comme un scandinave ? Quelle était la logique de Rollon une fois que la Normandie lui a été confiée ? Bref, tant de questions fascinantes auxquelles nous allons répondre ensemble en nous appuyant comme d'habitude sur le travail des historiens. Par ailleurs, cette vidéo est sponsorisée et c'est d'ailleurs la première de la chaîne. Ah, quel grand jour ! Et cette sponso va bien sûr avoir un lien avec la Normandie. Bref, de ça aussi, parlons-en et parlons-en bien. Si comme moi vous avez aimé jouer à Kingdom Come Deliverance, que vous vous accrochez à la série des Mountain Blade, eh bien dites-vous que nous avons ici en France un petit studio indépendant du nom de Bastion Studio qui cherche à développer un jeu s'inspirant, entre autres, de ces mécaniques-là. C'est le projet La Porte des Fauconniers se déroulant dans la Normandie du XIe siècle. En d'autres termes, une fois que nous aurons vu ensemble le sujet du jour, vous aurez bien des éléments afin de comprendre ce dans quoi vous allez mettre les pieds, virtuellement bien sûr, avec La Porte des Fauconniers. Le tout est aujourd'hui encore à l'état de prototype et il reste donc forcément pas mal de travail. Mais j'ai eu l'occasion de voir un peu ce que ça donnait en pratique. Les combats opposants par exemple jusqu'à 200 soldats sont déjà possible et d'échanger avec l'équipe et franchement ça m'a simplement donné envie de pouvoir y jouer. Il est visiblement une réelle volonté de créer un jeu s'appuyant sur un certain réalisme historique, des équipements, des affrontements et de l'ambiance générale, tout en cherchant à ajouter une légère couche de fantaisie qui est au cœur de l'intrigue du scénario du jeu, un peu comme ce que l'on pouvait identifier dans les premières saisons de Game of Thrones. Mais qui dit studio indépendant dit moyens limités et c'est ce pourquoi cette équipe, réunie au sein de Bastion Studio, m'a contacté. Ces derniers mènent en ce moment une campagne de financement participatif à laquelle nous pouvons participer. Il est bien important de comprendre que cette campagne est essentielle à la réalisation de ce jeu. Sans fond, c'est à dire sans vous, ce jeu historique 100% français ne pourra jamais voir le jour. A l'heure actuelle, l'équipe prévoit une pré-alpha pour l'été prochain et la sortie de l'alpha dans un an, c'est à dire en novembre 2021. Le jeu définitif est quant à lui prévu pour 2022. Bref, pour pouvoir maudre son grain, le meunier a besoin d'eau dans son moulin. Et l'eau, en l'occurrence, c'est nous. Vous pouvez en apprendre bien plus sur le sujet, notamment concernant le scénario et tout ce qui est prévu sur leur page Indiegogo dont le lien est en description et en commentaire épinglé. C'est également là que ça se passe pour soutenir financièrement ce projet, soutien qui est possible jusqu'au 20 novembre 2020. Et je vous invite donc chaudement à aller y jeter un oeil et apporter votre soutien au projet de la Porte des Fauconniers dès à présent ou juste après la vidéo. D'avance, un très grand merci. Revenons-en à nos vikings. Niveau terminologie, comme vous le savez peut-être déjà, et comme l'indique l'auteur Pierre Bauduin, le terme de viking n'était pas utilisé de la même manière que nous le faisons par les contemporains. Les contemporains étant les personnes ayant vécu à ces époques-là. Ces derniers, en particulier les francs et les anglo-saxons, lui préféraient le terme de païen, de danois ou de normands. Ce n'est donc pas un hasard si aujourd'hui nous parlons de Normandie et pas de vikingie. Cela dit, le terme de viking fait aujourd'hui partie du langage courant et désigne les scandinaves ayant pris part aux expéditions maritimes du 8e au 11e siècle et c'est donc pour cela que je vais bel et bien parler des vikings plutôt que des normands lorsque je parlerai des scandinaves venus embrouiller le reste de l'Europe mais ne s'étant pas installés dans ce qui est aujourd'hui la région Normandie, histoire que tout cela reste bien clair pour vous. Pour ce qui est du contexte, les raids vikings en occident débutent probablement en 787 ou en 789 et se dirigent d'abord vers les îles britanniques tandis que le premier raid viking attesté en territoire franc a lieu en 799 en Vendée. La réaction de Charlemagne, empereur des francs dès l'année suivante, ne se fait pas attendre, ce dernier comprenant la menace. Il renforce et organise les défenses côtières franques et crée des flottilles capables de répondre à ces attaques. Cette organisation tiendra dans l'ensemble le coup et fera le travail bien que cela n'empêchera pas l'énorme coup de pression que parviendra à mettre un roi danois sur la frise franc en 810 en réponse à la poussée carolingienne en Saxe. Charlemagne décède en 814 mais le système de défense qu'il a mis en place, ayant fait ses preuves, tiendra les vikings en respect grosso modo jusqu'en 830 dans la mer du nord et 840 sur la côte atlantique. A partir de là, les territoires francs, affaiblis et désorganisés par l'instabilité politique qu'engendrent les querelles dynastiques, que Rob de la chaîne L'Histoire avec une grande hache explique d'ailleurs très bien dans l'une de ses vidéos dont le lien est en description, vont commencer à devenir une cible intéressante pour les vikings. Les raids sur le monde France s'intensifient alors. Dorostot en frise est pillée tous les ans de 834 à 837 inclus, Rouen est incendie en 841 puis c'est au tour de Nantes d'être frappé en 843, de Paris une première fois en 845, puis c'est toute la vallée de la Seine qui est frappée de 851 à 853, viennent ensuite Tours en 853, Orléans en 854, et cette liste qui est loin d'être exhaustive ne fait que s'allonger jusqu'à son paroxysme entre 856 et 861. Bref, les territoires francs subissent une pression croissante et difficilement supportable des vikings, dont le but est alors le pillage, le commerce et la recherche de tribus. De fait, malgré quelques concessions territoriales mineures et fragiles en frise, les danois n'ont alors pas de véritable assise en territoire carolingien. Après un bref répit de quelques années, la pression nordique va reprendre de plus belle dans les années 70, 870 bien sûr, et dont le paroxysme est sans doute le siège de Paris de 885 à 887, que raconte d'ailleurs très bien l'amie Rome. Charles le Gros, qui va grosso modo baisser son froc devant les vikings lorsqu'il arrive dans les environs de Paris afin de faire lever le siège, va y perdre Gros, et c'est le cas de le dire. Et du coup il devient Charles Le, puisqu'il perd Gros. Non. Charles le Gros finit par être déposé en français occidental, et remplacé par Eudes qui a défendu Paris face aux vikings. Cette fin de IXe siècle mouvementée voit également et probablement l'installation des premiers colons scandinaves à l'embouchure de la Seine, avec selon Pierre Bauduin, l'accord tacide des autorités franques et dont aurait, peut-être, car il n'y a pas de consensus sur le sujet, fait partie un certain Roland, dont nous allons parler tout de suite. Jean Renaud a bon dans ce sens, indiquant par ailleurs que le roi de Francie occidental cherche dès 897 à négocier avec ce qu'ils appellent les vikings de la Seine. Cependant, cette tolérance éventuelle vis-à-vis des quelques colonies scandinaves établies aux embouchures de la Seine vole en écart lorsque ce Roland, dont les origines sont d'ailleurs peu claires, va émerger à partir du Xème siècle et mener dans la région des bandes de vikings pillards avant d'aller se casser les dents sur Chartres en 911. En face de cela, Charles le Simple, qui est monté sur le trône de Francie occidental à la suite d'Eude, cherche sans surprise à résoudre le problème viking puisque ces derniers continuent d'exercer une pression difficilement supportable sur son territoire. Ainsi, une fois Roland sévèrement vaincu, sans que sa bande n'en soit pour autant anéantie, il se tourne volontairement vers lui et va entamer des pourparlers qui débouchent sur l'accord de Sinclair-sur-Hebte, qui est d'ailleurs de nos jours une commune pleine de charme, accord qui est décisif dans notre sujet du jour. Cet accord, dont nous ne connaissons pas les termes exacts, a fait qu'en échange d'une cession territoriale comprenant le territoire entre l'Hebte et la mer, avec Rouen et la Basse Seine, Roland acceptait le baptême, devenant chrétien donc, devenait le fidèle du roi, tout en étant pleinement propriétaire de ses terres, signifiant qu'il pouvait la transmettre à ses héritiers, et s'engageait à assurer la tutela regni, c'est-à-dire la protection du royaume. Et ce, en premier lieu contre les bandes scandinaves qui pouvaient être tentées de remonter la Seine. Chose qu'il fera effectivement, ainsi que ses successeurs. Par ailleurs, petite anecdote, qui intéressera sans aucun doute ceux d'entre vous qui ont suivi la série Viking, qui n'a d'ailleurs rien d'un documentaire faut-il le rappeler, d'après à la fois les historiens Bauduin et Bouet, il semble que selon ce traité, il était bien prévu que Roland épouse une fille de sang royal, une certaine Gisla. Cependant, cet élément fut longtemps contesté, car l'on n'avait pas retrouvé, selon ses auteurs, de traces d'une quelconque fille à Charles le Simple, rendant donc automatiquement cette clause dont on n'avait que la trace chez certains chroniqueurs normands, potentiellement farfelue et dans le but de présenter Roland sous un jour particulièrement favorable. Néanmoins, des études plus récentes, ce que confirme également Jean Renaud, qui attribue six filles à Charles le Simple, estime qu'en 911, le roi de Francie avait bien une fille du nom de Gisla, mais qui n'était qu'une jeune enfant au moment de l'accord et qui serait décédée avant d'atteindre l'âge adulte, et donc avant que le mariage ne puisse avoir lieu, sans même parler de consommation du mariage, comme le montre la série avec une certaine malice. Ce qui expliquerait donc cette zone d'ombre et le doute qui existe d'ailleurs toujours sur le sujet, puisque nous n'avons, comme je vous l'indiquais précédemment, pas les termes exacts de l'accord. Quoi qu'il en soit, c'est donc de cet accord qu'est née la Normandie, qui se révéla la plus durable des fondations politiques créées par les Scandinaves en Occident. La cession d'un territoire à Roland, assortie d'une clause de conversion à son intention et à l'intention de ses compagnons, ainsi que la fidélité qu'il devait aux souverains carolingiens, prolongeait de bien des manières une pratique bien établie dans le monde franc. Cela, couplé à d'autres éléments que nous allons voir ensemble, va mener à une véritable réussite politique normande, notamment permise par ce que l'on peut qualifier d'assimilation des Normands à leur environnement franc. Comme le résument Pierre Bauduin et Trevor Rowley, la réussite politique des Normands réside pour une bonne part dans le choix délibéré d'une intégration au milieu franc, dans lequel ils évoluent, initié par les premiers comtes normands de Rouen. Bauduin estime par ailleurs qu'il y a de premiers contacts dès la fin du IXe siècle. Roland et ses successeurs s'assimilent rapidement et volontairement au monde franc, que ce soit administrativement ou culturellement, et ce y compris au sein des réseaux de pouvoirs du royaume de Francie occidentale. Cette volonté d'insertion et d'assimilation au monde franc fut déterminante pour l'avenir de la principauté normande. Si, dans l'exercice du pouvoir, les comtes, puis duc de Normandie empruntèrent des éléments au droit scandinave, ils organisaient leur état sur le modèle franc. Par ailleurs, par leur conversion, les Normands créaient une culture hybride. Jean Renaud estime ainsi que la première génération de Normands était de « foi mêlé » entre guillemets, c'est-à-dire mélangeant croyances chrétiennes et scandinaves, et que bon nombre de traditions dites païennes étaient en pratique chez eux, dont certaines survivront un certain temps. En parallèle, et cela aussi des relons, les dirigeants normands se sont d'un point de vue matrimonial rapidement associés à la noblesse franque, bien que cela ne fût pas systématique. Ainsi, Rollon aurait fini par épouser Popa, fille d'un noble franc qui l'avait enlevé à Bayeux à la fin du IXe siècle et était initialement sa fria, en gros un genre de concubine ou seconde épouse dans le droit scandinave de l'époque, dont il eut un fils qui était Guillaume Ier de Normandie, dit Guillaume Longépée, qui renforça à sa suite son territoire et fut d'ailleurs un fervent chrétien qui épousa à son tour une franque, mais cette fois selon les traditions franques, une certaine Luttegarde. De son côté, Trevor Rowley précise par ailleurs au sujet de Guillaume qu'il fut un accélérateur de l'intégration de pratiques franques à la cour normande, allant jusqu'à entamer la construction d'un château à la monte franque à Fécamp. De tout cela va rapidement et logiquement, au cours du Xe siècle, apparaître parmi les normands et leurs descendants une culture qui sera à la fois scandinave et franque, non sans friction puisque les normands les plus réticents à cette intégration culturelle, religieuse et sociale vont se soulever à plusieurs reprises. Par ailleurs, et cela va particulièrement intéresser tous les normands qui me regardent, Bauduin affirme que l'implantation scandinave ne paraît pas avoir bouleversé les structures de peuplement du territoire, ni sérieusement altéré les communautés rurales autochtones. Rowley a bon dans ce sens, indiquant que d'un point de vue culturel, je cite, qu'il n'y a aucun doute quant au fait que la majorité de la population normande est restée franque. Renaud résume pour sa part tout cela comme suit, je cite « Il n'y a pas eu de ségrégation entre l'ancien habitat et le nouveau. Les scandinaves se sont coulés dans le moule préexistant. » Pour les historiens, c'est donc clair et sans ambiguïté, les vikings de Normandie ont dès le départ cherché à s'assimiler à leur environnement direct. D'un point de vue archéologique, cela se confirme, et pour avancer cela, je m'appuie sur les éléments et un travail de synthèse que m'a partagé l'ami Excavator, qui est l'un des talentueux vulgarisateurs en archéologie du label Hérodote. Alors que les éléments archéologiques illustrant dans les faits les raids et colonisations vikings avant 911 sont relativement peu nombreux, les éléments archéologiques démontrant une potentielle « scandinavisation » de la Normandie après 911, c'est-à-dire après le traité, sont quasiment inexistants. Et pourquoi ? Et bien tout simplement comme nous l'avons vu parce qu'il semble que les Normands se sont d'une part installés dans les lieux préexistants, ce qui rejoint la perspective des historiens que nous avons vu ensemble, et ont d'autre part reconstruit les bâtiments qu'ils ont eux-mêmes détruits quelques décennies plus tôt dans leur style roman initial, ce qu'affirme également Renaud. Il est également important de garder en tête que les vikings puis les normands n'étaient à l'échelle du territoire fondamentalement pas extrêmement nombreux, achevant d'expliquer tout cela. Tout cela étant dit, il n'est bien sûr pas question de dire que les vikings puis les normands n'ont eu aucun impact ou aucun impact minime sur ce qui est aujourd'hui la Normandie. Il est évident que ce n'est pas le cas. De fait, les spécialistes de la question ne sont pas vraiment d'accord sur le sujet. Quelle est la part de culture scandinave et quelle est la part de culture franque dans l'histoire normande du 10e siècle ? Une chose est cependant certaine, les normands qui ne forment qu'une partie de la population du territoire, comme vous le voyez sur la carte de la colonisation scandinave de la Normandie à l'écran, appartiennent véritablement aux deux, puisque tout en s'intégrant parfaitement aux modèles francs, il existe toujours de forts liens avec la scandinavie, à la fois commerciaux, culturels et politiques. C'est au début du 11e siècle que des normands bien intégrés dans leur milieu franc vont s'éloigner encore un peu plus de leurs origines scandinaves pour des raisons complexes, et notamment l'hostilité de la cour normande à l'égard de la conquête danoise de l'Angleterre, d'abord menée par Sven à la barbe fourchue, roi des danois, puis par son fils Knut qui lui succède. Causant la fuite du roi d'Angleterre de l'époque, Athelred dit le malavisé, qui vient se réfugier en Normandie. Cela, couplé à l'attrait d'une fraction de l'élite normande pour des perspectives d'expansion en Italie, pensez par exemple au Hauteville, et une probable réorientation des échanges scandinaves vers d'autres territoires, contribuent à dénouer un peu plus le lien qui pouvait exister entre la Normandie et la Scandinavie, alors même que les normands, installés là depuis un siècle maintenant, font alors pleinement partie de l'Europe chrétienne. Peut-on donc dire que quelques décennies plus tard, Guillaume II de Normandie, dit Guillaume le Conquérant, était au final davantage un franc qu'un viking ? Sans aucun doute, oui. De ce fait est-il possible de dire que les vikings de Normandie, les normands, sont devenus des francs ? Et bien là aussi il semble que la réponse soit oui, et tout simplement parce que l'identité normande de l'époque appartient pleinement, mais avec ses particularités bien sûr, vous l'avez compris je n'en doute pas, à la sphère culturelle franque. De fait, si la tapisserie de Bayeux représentant la conquête de l'Angleterre par Guillaume mettent aux prises les franquis aux anglais, comprendre en gros les francs aux anglo-saxons ou les français aux anglais selon les traductions, les normands du XIe siècle se considéraient tout simplement, et à juste titre, comme des francs. Par ailleurs, le vieux français régional de Normandie de l'époque n'a selon Pierre Beauduin qu'hérité d'environ 150 mots de norois, dont la plupart appartiennent au vocabulaire maritime. Bref, vous l'avez compris, la Normandie est l'héritière de Rollon et de ses vikings, qui sont à l'origine de cette double nature, une intégration volontaire et rapide au sein de leur environnement et au système franc, tout en intégrant là où cela faisait selon eux sens, des éléments culturels scandinaves. C'est ainsi qu'en l'espace d'environ un siècle, les vikings de Normandie sont devenus des francs. Reste une question épineuse, un normand du XXIe siècle peut-il de nos jours affirmer descendre des vikings ? En l'occurrence, ce qui est souvent compris par vikings lorsque la question est posée ou l'affirmation lancée, on parle bien sûr de ces scandinaves venus s'installer en Normandie il y a plus d'un millénaire, vous l'avez à présent compris. D'un point de vue culturel, vous l'avez compris, cela n'a pas grand sens au vu de l'assimilation particulièrement rapide des scandinaves, faisant qu'il y a environ un millénaire déjà, les normands appartenaient à la sphère culturelle franque, qui deviendra plus tard française. D'un point de vue strictement généalogique, il est, selon votre histoire familiale bien sûr, tout à fait possible que vous ayez quelque part, parmi tous vos ancêtres descendants de gallo-romains, de francs ou bien même d'africains, de maghrébins ou d'asiatiques, un ou deux scandinaves de Normandie. Un très grand merci de m'avoir suivi pour ce nouveau mini-documentaire, je vous invite très chaleureusement à vous rendre sur la page Indiegogo du projet de la Porte des Fauconniers, afin que nous soyons transportés dans la Normandie du XIe siècle, dont vous saisissez une petite partie en tout cas de l'ambiance à présent avec ce mini-documentaire. Le lien vers la page est à la fois en description et également en commentaire épinglé. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, en cliquant bien sûr sur la petite cloche, c'est très important puisque sinon vous ne le verrez pas, ou en tout cas vous aurez beaucoup moins de chance de voir les prochaines vidéos, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et à nous faire savoir en commentaire si vous vous attendiez à la réponse qu'apportent les historiens à cette question. Sur ce, je vous donne rendez-vous quelques siècles en arrière, aux côtés de Roland à Roncevaux. Sous-titrage Société Radio-Canada